Bonjour à tous mes wapis, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui je suis ravie, ravie, ravie de vous retrouver pour un top 10 livresque. Oui, là on va parcourir le haut de ma wishlist et je vais vous présenter les 10 livres qui me font le plus envie de ma wishlist, qui sont parfois là depuis un bon moment, mais que je n'arrive pas à me procurer ou que je cherche d'occasion à un prix plus raisonnable et tout. Mais c'est vraiment les livres que je souhaite obtenir en priorité dans ma wishlist, ceux qui me font le plus envie et que j'ai trop trop hâte de découvrir. Donc voilà, je vous partage ça, c'est parti ! Il faut bien faire un classement pour la vidéo, mais voilà, ça n'a aucun impact sur un ordre de préférence quelconque. Donc le premier roman que je vous présente, c'est tout simplement Le Magicien d'Ose, que je n'ai jamais découvert en livre et qui est un conte absolument magnifique, un conte jeunesse que je souhaite trop 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 découvrir en livre. Donc voilà, j'ai un lointain souvenir du film que j'ai vu il y a très longtemps et je n'ai pas vu de nouvelle adaptation du Magicien d'Ose. Donc voilà, j'ai vraiment très 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 envie de découvrir le livre qui, je pense, est un monde qui pourrait vraiment beaucoup me plaire. Pour petit rappel, on suit donc une petite fille dont je ne sais même plus le nom, qui vit à la ferme, tout ça, et qui, lors d'une grosse tornade, il me semble, tout va être dévasté, emporté, et du jour au lendemain, elle va se retrouver donc après cette grosse tornade, dans une contrée qu'elle ne connaît pas, totalement imaginaire, et voilà, donc on va suivre cette petite fille qui va rencontrer des personnages tous haut en couleur et qui ont une grande demande donc au Magicien d'Ose, qui est le seul à pouvoir exaucer les souhaits dans ce nouveau pays contré. J'ai vraiment très envie de découvrir le livre qui a inspiré les nombreuses adaptations cinématographiques de cette légende, clairement, du cinéma, et voilà, avant tout, c'est un livre et je ne l'ai jamais découvert, donc ça me fait très 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 envie. Le Magicien d'Ose, je le cherche depuis un long moment. Il y a plusieurs éditions qui me font envie, plein de jolis livres vintage un petit peu, mais j'adore la couverture des éditions Pocket, donc voilà, je le cherche. Ensuite, j'aimerais énormément découvrir Les Salauds Gentilhomme de Scott Lynch aux éditions Brajlon qui ont fait un travail magnifique, une ressortie là, je crois que les derniers tomes ne sont pas encore sortis, ou le dernier, je ne sais plus, bref. Mais les éditions Brajlon sont en train de rééditer cette série emblématique de la fantasy fantastique que j'ai trop trop hâte de découvrir, qui est une série adorée de ceux qui l'ont lu et ça me donne trop envie depuis un moment. Donc là, je me suis dit, avec cette nouvelle parution de Brajlon, il est temps que je me lance en fait dans cette série et j'ai trop trop hâte de le découvrir. Dans cette série emblématique Les Salauds Gentilhomme, on va y suivre Locke Lomora qui est un jeune homme un petit peu désinvolte, un petit peu filou et qui a très mauvaise réputation. Certains l'idolâtrent un petit peu en disant qu'il dérobe aux riches pour donner aux pauvres et d'autres pensent qu'en fait il se met tout dans sa poche. En fait, les deux ont raison et il est vraiment très très filou. Donc voilà, on va suivre toute cette atmosphère un petit peu qu'il paraît que c'est un univers très riche et que les personnages sont dinguissimes, qu'il y a une ambiance dans le livre particulière, très attachante et que les liens entre personnages sont fous. En tout cas, c'est toujours ce qui ressort des avis que j'entends et j'ai trop trop hâte en fait de voir un petit peu ce personnage de Locke Lomora qui va dérober pour tout s'approprier avec sa bande. C'est ce que dit le résumé. Et voilà, j'ai hâte de voir un petit peu ce qu'ils vont en faire, les événements qui en découlent. Et voilà, c'est une saga sur 3 ou 4 tomes je crois, je ne sais plus trop, mais enfin bref, j'ai trop hâte de découvrir ça. Un livre qui me fait aussi énormément envie et qui me vient notamment aussi de mon enfance puisque j'ai un souvenir très 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 fort de L'Histoire sans fin, le film, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Bref, j'aimerais trop 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 le revoir. Il faut absolument que je me penche dessus là pour cet automne parce que je veux trop le revoir. Et du coup, forcément, il est adapté d'un livre qui est L'Histoire sans fin de Michael End. Et voilà, je veux trop le découvrir forcément. C'est vraiment, moi je l'ai dans mon imaginaire et dans mon souvenir comme un film où il me reste un peu que des bribes mais c'est un film qu'on adorait regarder petite avec ma soeur qui est, on suit un petit garçon qui un jour qui est un petit peu harcelé, il me semble, à l'école, tout ça. Bon bref, qui fuit un peu tous ses camarades pour se réfugier dans les livres. Et il y a un livre particulier qui va l'appeler quand il va voir le titre qui s'appelle L'Histoire sans fin et dont il va vraiment plonger à l'intérieur et découvrir un monde extraordinaire peuplé de créatures fantastiques mais complètement loufoques. Et il va découvrir qu'il y a vraiment un mal en fait qui sévit dans ce royaume et qu'il est en train de mourir petit à petit. Voilà, et j'en ai pas énormément de souvenirs et en même temps, c'est très marqué. J'ai certaines images et tout et je ne me rappelle plus la fin de cette histoire sans fin. Bref, du coup, j'ai trop 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 envie de découvrir ce livre. Voilà, ça va me replonger dans mon enfance et vous savez que j'adore les contes un petit peu jeunesse comme ça qui portent de belles valeurs et de beaux échanges. Donc voilà, j'ai trop trop hâte de le découvrir. J'ai repéré l'édition Hachette qui a fait une trop trop belle couverture. Je vous la mets ici de toute manière. Donc je cherche cette version-ci du livre parce que pareil, il en existe plein mais c'est celle-là que je veux. Ensuite, un livre qu'il faut que je découvre mais absolument, absolument. Il s'agit du Bruissement du papier et des désirs de Sarah McCoy. J'ai repéré les éditions Michel Laffont qui ont fait une magnifique couverture. Enfin, je vois absolument celui-là parce que je le trouve en poche et tout mais bref, il est quand même moins beau et il me le faut absolument comme ça. Il s'agit en fait d'une histoire dérivée de Anne et la maison au pignon vert. Je ne vous le répète pas, vous le savez maintenant que c'est mon roman préféré depuis ce que j'ai découvert en tout début d'année 2020. Voilà, c'est vraiment devenu une grande passion ce roman. Je suis trop attachée à l'héroïne et à tous les personnages qui gravitent. Et dans ce livre-ci, en fait, on va retrouver l'histoire de la jeunesse de Marilla Kedbert qui est un personnage que j'aime de tout mon cœur. Et il n'est pas écrit, vous le voyez, par Lucie Maude Montgomery qui est l'autrice de Anne et la maison au pignon vert. Il est écrit par Sarah McCoy mais il a été, il me semble, validé et approuvé par la descendance de Lucie Maude Montgomery. Il respecte apparemment totalement l'ambiance, l'univers de Anne. Donc voilà, j'ai juste trop trop hâte de découvrir la jeunesse de Marilla, une plausible jeunesse de Marilla parce que c'est un personnage que j'adore, qui est vraiment un fleur de peau, qui est hyper profond et on sent qu'il y a plein de choses sous-jacentes. Je me suis déjà tellement imaginé plein de choses pour Marilla. Donc voilà, j'ai trop trop hâte de me plonger dans ce roman. La couverture est trop belle. Enfin, c'est une ambiance quoi. Voilà, c'est Anne. Donc voilà, Marilla je l'aime trop et j'ai juste qu'une envie c'est de me replonger dans cette ambiance. Ensuite, une autre oeuvre magistrale que je n'ai toujours pas découvert et j'ai vu l'adaptation cinématographique en la personne de Le Crapot et le maître d'école puisqu'il s'agit du vent sous les saules de Kenneth Graham. Et là je suis chiante parce que je veux une édition particulière. c'est celle-ci, absolument. Il s'agit de l'édition Phoebus que je ne trouve nulle part. Donc voilà, pour un prix correct. Et je veux absolument cette version qui est absolument magnifique, magnifique. Et il y a aussi une édition de Bayard, je crois Bayard Jeunesse qui a fait une version illustrée du livre qui est très mignonne. Mais voilà, je veux le roman de base et j'ai trop hâte parce que c'est une inspiration d'un classique Disney aussi. Donc voilà, vous savez que je ne perds pas mon objectif de lire un petit peu tous les romans et classiques qui ont inspiré les films Disney. Donc voilà, ça me ferait un pas en plus. Et celui-ci, j'ai trop envie de le découvrir puisqu'on parle d'anthropomorphisme. Voilà, c'est vraiment toute une ambiance que j'adore. J'ai trop aimé l'histoire du crapaud et le maître d'école. Donc voilà, j'ai trop trop hâte de le découvrir. Il est en top. Ensuite, une saga plutôt comics que j'ai trop envie de découvrir. Là, je vous ai mis le tome 1 mais c'est une saga en 7 tomes, je crois, toujours en cours. Il s'agit de Saga de Vogan & Staples et c'est aux éditions Urban Comics. Il paraît que c'est juste génialissime d'inventivité, que ça foisonne de créatures en tout genre et c'est ça qui m'attire trop dans l'aspect comics en plus. Donc ouais, ça, ça fait un moment que j'ai sur ma wishlist maintenant mais énormément de temps donc je le cherche et je le trouve qu'en anglais d'occasion. Ça m'énerve. Voilà, donc je le cherche assidûment et je vais bien tomber dessus à un moment donné mais j'ai trop hâte de le découvrir. On suit en fait apparemment l'histoire d'un nouveau-né qui représente un petit peu l'espoir entre les peuples puisqu'il existe un clivage dans un monde complètement fantastique avec plein de peuples et de créatures différentes. Il existe un clivage justement entre tous ces peuples. Il y a apparemment une sorte de guerre très imminente entre toutes les créatures représentées dans cette ouvrage. et ce bébé qui est porteur d'espoir et les parents vont apparemment essayer de le protéger, de fuir et de l'amener à se révolter. Peut-être, je n'en sais pas plus. Ça me donne trop envie en fait de découvrir tout cet aspect fantastique de voir un petit peu toutes les créatures évoluer ensemble, contre. Enfin voilà, ça m'inspire trop et il est super bien noté apparemment. C'est génial. Donc j'ai trop hâte de le voir. Bien entendu, j'ai très 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 envie de découvrir le dernier tome de Shade of Magic. Donc c'est Shade of Light de V.I. Schwab aux éditions Lumen. Voilà, j'ai lu le tome 1, le tome 2. J'ai adoré ce début de saga et en fait, j'ai très envie de savoir l'issue puisque je me rappelle très très bien du tome 1 et du tome 2. j'ai adoré les personnages et je ne sais toujours pas l'issue. Donc voilà, il faut vraiment que je me le procure mais pareil, je ne le trouve pas d'occasion et c'est vrai qu'il est assez cher quand même. Je trouve que le grand format, enfin oui, le format brochet classique de Lumen est à 17 ou 18 euros. Je ne sais plus mais voilà, j'aimerais bien le trouver d'occasion quand même et je ne le trouve pas. Donc depuis, ça attend, ça attend et voilà. Mais il faut absolument que je découvre la fin de cette histoire que j'avais adorée et j'ai hâte d'avoir la petite saga dans ma bibliothèque. Voilà, c'est ces beaux bébés là pour ceux qui ne connaissent pas la saga. Je vous ai fait un retour sur ma chaîne, il suffit de chercher du tome 1 et du tome 2. Voilà, j'avais trop trop aimé avec... Oh, je l'aime trop. Donc voilà, je ne sais pas ce que j'attends depuis tout ce temps pour découvrir le troisième tome de Shade of Magic mais ouais, lui il est vraiment dans le top top top. Il faut vraiment que je me le procure maintenant quitte à me l'acheter neuf tant qu'à faire. Mais ouais, il faut que je le découvre. Toujours dans des suites de saga, j'ai trop envie de découvrir le tome 2 de Lady Ellen de Alison Goodman et pour ce faire, pour ce faire, je veux l'édition complète de Gallimard Jeunesse en fait, qui avait des trop trop belles couvertures et tout et c'est une saga terminée en trois tomes donc je cherche en fait à me procurer les trois. Voilà, comme ça je revends mon petit poche où je donne je me débarrasse de mon petit poche et vu que c'est une saga que j'avais adorée enfin le tome 1 était un coup de cœur j'aimerais trop me procurer la saga complète de chez Gallimard Jeunesse en grand format et du coup découvrir le tome 2 et 3 dans ces formats-là et pareil, c'est des livres qui ne décotent pas je les trouve toujours hyper chers et ça fait bien plus de 50 euros quand on prend les trois d'un coup voilà, donc je peine un petit peu à les acheter je les cherche donc très fréquemment ces trois-là les trois tomes de Lady Ellen de Gallimard Jeunesse mais je veux vraiment pas acheter des poches au vu de la beauté de la saga entière en brochet voilà, je tiens vraiment à me les procurer et là ça me serait tardé j'ai vraiment trop trop hâte de découvrir la suite je l'avais découvert pendant le confinement ça fait un petit moment maintenant et j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte il me tarde aussi mais trop 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 de découvrir la cité des chimères de Vanya Prats qui est publié chez les éditions Snag il me fait trop 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 envie ce livre déjà la couverture est magnifique et ce fond d'écologie me donne particulièrement envie en effet ici on est dans un monde qui n'a plus rien à voir avec le nôtre puisque règne le chaos la misère la famine et tous les habitants ont dû un petit peu s'adapter il y a une sorte de vénération du vivant avec les animaux les plantes qui ont une place très importante c'est devenu un petit peu une cité sylvestre en fait et les habitants se servent apparemment de leur chi donc leur âme leur nature pure pour évoluer et on suit une jeune fille qui n'en possède pas voilà donc je suis trop 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 curieuse en fait de voir quelles vont être les influences de ces chi de toute cette nature de comment les gens s'adaptent en fait à cette situation comment ils évoluent et vivent avec la nature et quel impact va avoir cette jeune fille que l'on suit qui elle ne possède pas ce fameux chi voilà enfin il y a beaucoup d'interrogations autour de ce roman il me tente trop 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 et voilà il faut que je me le procure aussi le dernier livre qui est dans le top de ma wishlist n'est autre que la cinquième saison de N.K. Jamie Sim aux éditions j'ai lu ce livre me fait trop 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 envie il s'agit du premier tome de la saga des livres de la terre fracturés et juste la couverture on voit que c'est du post-apocalyptique de la science-fiction et j'ai trop trop hâte de me plonger dans ce récit de science-fiction qui a reçu le prix Hugo en 2016 du meilleur roman et il paraît que c'est absolument génial d'une profondeur et d'une intelligence intense donc il me fait trop envie et en fait on se retrouve dans un contexte où la terre a subi de nombreux et nombreux cataclysmes et elle s'est toujours relevée et en fait on y suit apparemment une femme qui est une orogène qui a le talent et le pouvoir donc de dompter les séismes les volcans et tout ce qui a provoqué ces fameux cataclysmes sur terre et qui l'ont ravagée clairement on a une terre qui est en morceaux en fait elle va se retrouver poursuivie par son propre mari voilà qui aurait dû normalement les lever et la protéger puisqu'elle est et elle a le pouvoir de dompter toute cette terre qui se meurt et voilà j'en sais pas plus mais apparemment c'est bouleversant c'est génial d'inventivité c'est complètement immersif et palpitant donc voilà j'en sais pas plus j'avais vu une chronique de Cornelius que j'aime beaucoup beaucoup qui en parlait et je crois que c'est un de ses livres favoris tout confondu donc voilà j'ai trop hâte de découvrir ce premier tome je crois que c'est une saga terminée en trois tomes et voilà il paraît que rien que le premier est absolument dingue donc j'ai trop envie de découvrir cet ouvrage et je ne suis pas plus spoilée que ça juste le résumé de SF comme ça me donne trop envie les avis qui tournoient autour sont vraiment très élogieux à chaque fois donc voilà qu'est-ce que j'attends pour me lancer vas-y let's go et voilà mes WAPI j'espère que cette vidéo vous aura plu alors c'était pas évident j'ai plus de 300 livres dans ma wishlist donc c'est pas évident d'en choisir 10 qui ressortent plus que tous les autres puisque c'est tous des livres que j'ai envie de découvrir à court ou moyen terme ou au long terme même mais voilà ceux-là c'est vraiment des titres en fait qui me sont venus directement à l'esprit que j'ai trop hâte de découvrir qui sont vraiment je dirais prioritaires par rapport à d'autres donc voilà n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces titres sans spoil et si vous les avez appréciés si vous avez également ces titres dans votre wishlist et puis on fera pourquoi pas si ça vous plaît faire de prochaines vidéos comme ça en parcourant certains titres de la wishlist ça peut vous faire découvrir à vous des titres et moi me les remettre un petit peu en tête je vous fais à tous de gros 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 bisous surtout d'ici la prochaine vidéo n'oubliez pas de garder bien en tête que les passions n'ont pas d'âge alors vivez-les à fond je vous fais à tous de gros 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 bisous ciao tout le monde ciao